Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la partie 9. Il fallut un certain temps pour que les officiers du palais remarquent que ces moments censés montrer la reine telle qu'elle était vraiment, devenaient de moins en moins fréquents. Sa majesté continuait certes de s'acquitter assidûment de ses devoirs, mais se limitait justement à ça. S'enfermine, comme par le passé, d'enfreindre de temps à autre les règles ou la contraigner sa fonction. Elle ne se laissait plus aller à des remarques faussement improvisées, comme lorsqu'elle avait dit à un jeune homme en lui épinglant sa médaille « Ne bougez pas, je m'en voudrais de vous percer le cœur. » Du badge d'entrée réservé à son véhicule et du plan des différents secteurs du palais. Ces derniers temps, la reine respectait bien sûr le protocole, souriante et apparemment sincère, mais ne se livrait plus à ces petits apartés soi-disant spontanés dont elle était coutumière et qui mettaient un peu de vie dans un comportement par ailleurs strictement codifié. « Triste spectacle » se disaient les officiers, et ils l'entendaient littéralement, un spectacle, que sa majesté avait fini par rendre ennuyeux. Mais ils étaient mal placés pour le souligner, ayant toujours affirmé que ces moments censément naturels étaient le fruit de l'improvisation et du sens de l'humour inné de sa majesté. Alors que cela avait été une investiture, vous étiez un peu moins spontanée ce matin, madame, se risqua à lui dire un jour le plus hardi de ses officiers. « Ah, vraiment, dit la reine, pour que cette infime critique aurait jadis outré alors qu'elle l'effleurait à peine aujourd'hui. » « Je crois en connaître la raison. Voyez-vous, Gérald, lorsque les gens s'agenouillent devant vous, vous disposez d'une vue imprenable sur le sommet de leur crâne, et sous cet angle, même les êtres les plus antipathiques finissent par avoir quelque chose de touchant, ne serait-ce qu'en raison d'une calvitie naissante ou d'une coupe de cheveux hasardeuse. On éprouve alors une sorte d'indulgence, quasi maternelle, et à leur endroit. L'officier du palais, à qui elle n'avait jamais fait une confidence de cette nature et qui aurait dû se sentir flattée, éprouvait au contraire un malaise mêlé d'embarras. Il était pour le coup confronté à un aspect véritablement humain de la souveraine dont il n'avait jamais eu conscience jusqu'alors et qui, à l'inverse de ses versions contrefaites, ne lui plaisait qu'à moitié. La reine estimait sans doute que des sentiments de cet ordre découlaient de sa pratique de la lecture, mais le jeune homme les voyait plutôt comme un signe de son vieillissement. Ainsi, ce qui marquait l'éveil d'une sensibilité passait-il pour le début de la sénilité. Jadis, étant elle-même immunisée contre la gêne et contre celle qu'elle pouvait susciter, la reine n'aurait jamais prêté attention à la confusion du jeune homme. Mais elle la remarqua ce jour-là et décida de se montrer moins incline par la suite à partager ses pensées. Ce qui était d'une certaine façon fort regrettable, puisque c'était justement ce que souhaitait une partie de ses sujets. Elle résolut à l'inverse de garder ses réflexions pour s'écarner, où elle ne causerait de tort à personne. La reine n'avait jamais été d'un tempérament démonstratif, on ne l'avait pas éduquée dans ce sens. Mais ces derniers temps, en particulier dans la période qui avait suivi la mort de la princesse Diana, on lui avait de plus en plus souvent demandé de manifester en public des sentiments qu'elle aurait préféré garder pour elle. À cette époque, toutefois, elle ne s'était pas encore mise à lire. Elle découvrait ces derniers temps que sa situation n'avait rien d'unique et que d'autres l'avaient connue avant elle, notamment Cordélia. Elle nota dans son carnet « Bien que je ne comprenne pas toujours Shakespeare, je partage aisément le sentiment qu'exprime Cordélia lorsqu'elle dit qu'il lui est impossible d'avoir son cœur à la bouche. Elle est dans la même situation que moi. » Bien que la reine fit toujours preuve d'une grande discrétion lorsqu'elle écrivait ainsi dans ses carnets, l'officier du palais n'en fut pas rassuré pour autant. Il l'avait aperçu à une ou deux reprises en train de se livrer à cette activité et s'était dit que cela risquait fort d'entraîner de nouveaux ennuis. Que pouvait bien écrire sa majesté ? Elle ne l'avait jamais fait jusqu'alors et comme n'importe quel changement dans le comportement d'une personne âgée, cela fut aussitôt mis sur le compte d'un inexorable déclin. « Elle doit avoir la maladie d'Alzheimer ! » avança un autre officier du palais. Ceux qui en sont atteints sont obligés de tout noter, n'est-ce pas ? Ce dernier point ajoutait à l'indifférence croissante de sa majesté pour tout ce qui révélait des apparences, conduisait le personnel du palais à envisager le pire. Aux yeux des officiers, le simple fait d'imaginer que la reine puisse être victime de la maladie d'Alzheimer avait quelque chose de choquant, non seulement sous l'angle évident de l'humanité et de la compassion, mais d'une manière plus insidieuse. Il leur semblait en effet regrettable que la reine, qui avait vécu toute sa vie à l'écart de ses semblables, puisse avoir ce mal indigne en commun avec un si grand nombre de ses sujets. Sa détérioration aurait mérité une exclusivité plus royale et son comportement une plus grande singularité. La dénomination d'Alzheimer appliquée à elle avait quelque chose d'un peu dégradant. Cela aurait pu constituer la matière d'un syllogisme si Gérald avait su de quoi il s'agissait. La maladie d'Alzheimer est ordinaire, mais la reine n'est pas quelqu'un d'ordinaire, donc la reine ne peut pas avoir la maladie d'Alzheimer. À ceci près qu'elle ne l'avait pas, cela va sans dire, ses capacités intellectuelles n'ayant même jamais été plus aiguisées. Et contrairement à l'officier du palais, elle savait très certainement ce qu'était un syllogisme. D'ailleurs, en dehors de ses notations dans ses carnets et de ses retards désormais coutumiers, à quoi se résumait la prétendue détérioration de son état, une broche ou une paire de chaussures portées plusieurs jours de suite, la vérité c'est que sa majesté ne se souciait plus de ces choses, ou qu'elle s'en souciait moins. Du coup, phénomène bien humain, l'attitude de ses domestiques commença à se relâcher. Il leur arrivait maintenant d'afficher une désinvolture que la reine n'aurait jamais tolérée jadis. Elle s'était toujours habillée avec le plus grand soin. Elle avait une connaissance encyclopédique de sa garde-robe, ainsi que de ses innombrables accessoires. Sujets sur lesquels, sur lequel, elle était autrefois intarissable. Tel n'était pourtant plus le cas. « Jamais on accuserait une femme du commun qui porterait le même ensemble à deux semaines d'intervalle de négliger son apparence. » Mais dans le cas de la reine, dont le renouvellement vestimentaire était réglé à la boucle de ceinture près, de telles répétitions témoignaient d'un renoncement dramatique aux critères de bienséance qu'elle s'était elle-même fixée. « Madame ne s'en soucie donc pas ? » sans hardy à lui demander son habilleuse. « Mais ce souci de quoi ? » sans qui la reine. Ce qui, bien qu'étant une réponse, ne rassura en rien l'habilleuse, la convainquant, au contraire, que le mal était décidément profond et que, comme les officiers du palais, son personnel domestique devait se préparer aux affres d'un long déclin. Bien qu'il la vit une fois par semaine, le fait que la reine se montrait désormais plus négligente dans le renouvellement de ses tenues ou de ses boucles d'oreilles ne frappa pas de primes à bord le premier ministre. Il n'avait pas toujours été aussi inattentif. Au tout début de son mandat, il complimentait même fréquemment la reine sur le choix des tailleurs ou des bijoux, d'ailleurs discrets, qu'elle portait. Il était certes plus jeune à l'époque et le faisait par pure galanterie, même si cela l'aidait à garder son sang-froid. La reine était plus jeune, elle aussi, mais la nervosité lui était étrangère et elle occupait depuis trop longtemps ses fonctions pour ne pas savoir qu'il s'agissait là d'une simple étape par laquelle était passée la plupart de ses premiers ministres, à la notable exception de Miss Earth et de Madame Thatcher. Dès que s'estompait la nouveauté de leurs entrevues hebdomadaires, la galanterie disparaissait, elle aussi. C'était un autre aspect du mythe relatif aux relations que la reine entretenait avec son premier ministre. Le manque croissant d'attention que celui-ci portait à l'apparence de la souveraine suivait la même courbe déclinante que son intérêt pour ce que sa majesté avait à dire, sa manière de s'habiller ou les pensées qui l'agitaient. En la laissant de côté la question de ses boucles d'oreilles, la reine avait souvent l'impression, lorsqu'elle hasardait un commentaire, d'être comme ses hôtesses de l'air contraintes d'expliquer les consignes de sécurité avant le décollage. Le visage du premier ministre affichait alors la même bonhomie absente qu'un passager à qui on a déjà expliqué la manœuvre cent fois. Il n'était d'ailleurs pas le seul à retrouver à trouver ces rencontres ennuyeuses. Depuis qu'elle s'était mise à lire de manière intensive, la reine déplorait le temps qu'elle devait leur consacrer. Elle eut donc l'idée de les rendre un peu plus attrayantes en les reliant aux recherches qu'elle avait entreprises en matière d'histoire. Ce n'était pas une très mauvaise idée. Le premier ministre ne vouait aucun culte au passé ni aux leçons qu'on pouvait en tirer. Il lui parlait un soir des problèmes du Moyen-Orient lorsqu'elle se risqua à dire « Cette région est le berceau de la civilisation, vous ne l'ignorez peut-être pas. » « Et elle le restera, madame, » rétorqua le premier ministre, « à condition que nous ayons les moyens d'y poursuivre notre action. » Il se lança ensuite dans une longue digression concernant l'étendue d'un nouveau réseau de pipelines et l'alimentation des centrales électriques. Elle l'interrompit à nouveau. « Espérons que cela ne se fasse pas au détriment du patrimoine archéologique. » « Vous avez entendu parler du site UR, je suppose. » Ce n'était apparemment pas le cas. Aussi, avant qu'il ne reparte, la reine lui passa deux ou trois livres qui devaient lui permettre de combler cette lacune. La semaine suivante, elle lui demanda s'il les avait lus, ce qu'il s'était bien gardé de faire. « Ils étaient très instructifs, madame, » répondit le premier ministre. « Dans ce cas, je vais vous en passer d'autres. Je trouve ce sujet fascinant. » Ce jour-là, la conversation roulant sur l'Iran, elle lui demanda s'il connaissait l'histoire de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran ancien, précisa-t-elle, car il n'avait pas l'air de faire le lien et lui prêta un autre ouvrage relatif à cette question. De manière générale, elle se mit à manifester un tel engouement pour ces sessions du mardi soir que le premier ministre, qu'il les avait jusqu'alors considérés comme un oasis de paix au milieu de sa lourde semaine, s'y rendait désormais avec une certaine appréhension. La reine, l'interrogeait comme un écolier, censé avoir appris sa leçon dans les livres qu'elle lui avait prêtés et souriait d'un air tolérant en constatant qu'il ne les avait pas lus. Mon expérience dans ce domaine, monsieur le premier ministre, m'autorise à dire qu'à l'exception de monsieur Macmillan, les premiers ministres préfèrent généralement laisser ce genre de lecture à leurs conseillers. « Mais c'est que le travail ne manque pas, madame. » Le travail ne manque pas, concéda-t-elle, entendant la main vers le livre qu'elle lisait ce jour-là. « Nous nous reverrons la semaine prochaine. » Sœur Kevin finit par recevoir un coup de fil du conseiller particulier. « Mon patron m'informe que votre patronne commence à lui casser les pieds, attaqua celui-ci. « Ah, vraiment ? Oui, elle ne rate pas de lui prêter des livres. Mais c'est parfaitement déplacé. Mais c'est que sa majesté adore la lecture. Et personnellement, j'adore me faire sucer la bite. Mais je ne demande pas au premier ministre de me rendre ce service. Vous avez une idée, Kevin ? Je parlerai à sa majesté. « Excellente initiative, Kevin. Et dites-lui de nous lâcher la grappe. » Sœur Kevin ne parla pas à sa majesté, encore moins pour lui demander de leur lâcher la grappe. Au lieu de ça, ravalant sa fierté, il alla trouver sœur Claude. Dans le petit jardin du délicieux cottage du XVIIe siècle qu'on lui avait alloué à Hampton Court, sœur Claude Paulington lisait. Ou plus exactement, il somnolait devant la pile de documents confidentiels qu'il était censé lire et qu'il avait emprunté à la bibliothèque de Windsor. Privilège dont il bénéficiait en tant que fidèle serviteur de la famille royale. Il avait à présent dépassé les 90 ans mais prétendait toujours travailler à la rédaction de ses mémoires, provisoirement intitulée « Un divin esclavage ». Sœur Claude était entré au service de la famille royale à l'âge de 18 ans, sitôt sorti de Haro en tant que page de Georges V. L'une de ses premières tâches, comme il aimait à le rappeler, consistait à lécher les gommettes des nombreux albums dans lesquels ce monarque irrascible et méticuleux collait ses collections de timbres. S'il fallait un jour avoir recours à mon ADN, avait-il confié à Sû Léolet, il suffirait d'examiner le dos des timbres qui sont rassemblés dans ses dizaines d'albums royaux, notamment ceux de Tana Trouva que sa majesté trouvait vulgaire pour ne pas dire ordinaire, je m'en souviens fort bien, mais qu'il sentait néanmoins qu'il se sentait néanmoins tenu de recueillir ce qui était tout à fait caractéristique de sa majesté, consciencieux et scrupuleux à l'excès. L'interview se terminait sur un morceau qu'il avait choisi lui-même, Maître Ernest Laute chantant pour les ailes d'une colombe. Voilà, on va terminer ici cette partie numéro 9. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à bientôt, dans la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada